Certains disent qu'un marché c'est un rendez-vous indispensable dans une ville et à Sarralbes on est plutôt d'accord. Pour la deuxième année consécutive, la commune anime son centre-ville pour la période estivale avec son marché de l'été. Les marchés je trouve que c'est sympa parce qu'on va connaître ou redécouvrir les artisans du coin, que ce soit dans le domaine de la gastronomie, les artisans dans le domaine du bois, de la création. Donc c'est des gens du cru, j'insiste bien sur des artisans, des producteurs. On ne va pas chercher des revendeurs, c'est pour ça qu'il y a aussi le charme du marché de Sarralbes. Comme l'année dernière, quatre rendez-vous sont proposés autour du terroir et de l'artisanat, des domaines très appréciés par le public. Les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de voir du monde, de recréer un lien social et donc c'est assez facile de leur proposer des exposants du terroir, des exposants des artisans du coin. Et au vu des centaines de personnes présentes sur le parvis de la mairie, la commune connaît les envies de son bassin de population. « Vous aimez y faire quoi ? Vous aimez y acheter quoi ? » « Les produits artisanaux comme ici, les trucs en bois. » « Le contact avec les producteurs, c'est très important. » « Tout ce qui est fabrication maison, on a acheté du fromage, la petite, elle a aussi trouvé quelques petites bricoles, babioles. » « Je trouve que l'artisanat est très important, que les personnes prennent encore le temps de faire de leurs propres mains des sculptures par exemple. » Fabrice et sa femme adorent chiner. C'est donc sans hésitation qu'ils sont venus profiter du cadre estival pour la première fois à Sarralbes. « On est un peu tombé amoureux du sculpteur sur bois par là-bas. Il y a des belles sculptures. Je crois même qu'on va en prendre quelques-unes. » Une parenthèse agréable tant pour les producteurs contents de revoir du monde que pour les passants heureux de flâner et déambuler en famille. « Et puis il n'y a pas que ça parce que je trouve que la partie musicale ensuite en fin de soirée, la restauration, on fait venir un petit food truck comme ça qui a tout son charme. » « Je trouve que c'est un tout. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans le sud de la France et c'est ce qu'on a envie de ramener à Sarralbes l'été. » Un air de vacances ponctué par une pause musicale avec le groupe Mike Reeve, les six artistes ont repris les plus grands titres de Jean-Jacques Goldman. Deux autres rendez-vous sont prévus cet été sur le même modèle, les 13 et 27 août.